Alors Enora, pour cette première immersion, où êtes-vous allée ? Je suis partie au Royaume-Uni et plus précisément entre Richmond et Twickenham. C'est dans la banlieue londonienne, vous devez évidemment bien connaître Stéphane. Et c'est la famille Rossigneux qui m'a accueillie. Je ne les connais pas, eux. Alors oui, mais eux vous connaissent bien, je peux vous dire, et vous aiment beaucoup. Nous avons Florent qui est français, qui a épousé Sarah qui est anglaise. Ils ont eu deux enfants, Freddy et Mila. Ils m'ont donc accueillie pendant 24 heures. Ça a été très, très doux. Après une semaine bien compliquée pour Theresa May, direction Londres pour 24 heures d'immersion chez une famille anglaise. Il est 7 heures du mat, c'est l'heure du petit déjeuner. C'est parti ! Le matin, c'est breakfast avec Freddy et les surprises commencent. Freddy est en train de me faire un crumpet with butter and marmite. Thank you. Allez, cheers. Pour la pache. Come on. C'est pas un croissant, hein ? Oh mon dieu. Pardon, mais je n'arrive pas à définir le goût. C'est comme du poisson. C'est des extraits végétaux. De poisson, de graines, de... Oh non, mais plus ça va, plus c'est mauvais. Thank you, Freddy. Don't you like it ? C'est plus la même personne. On travaille du lundi au vendredi, tous les jours, avec... Donc de 9h à 15h, pour laisser la place l'après-midi à des loisirs ou à du sport, etc. C'est 12 000 ou 30 000 euros l'année. C'est de... livre sterling. Et c'est de 12 à 30 000, ça dépend du niveau d'école que tu choisis. Et on parle que juste de l'éducation, c'est un souci pour beaucoup de gens. Il est 10h, direction Londres. Je suis avec Sarah. On va au travail. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs dans la vie, Sarah ? Tu travailles pour quelqu'un. Il y a 3 restaurants. Pour 3 restaurants ? Oui. Ils m'ont prêté une carte, en fait. Donc là, on prend le bus pour partir à Londres. Tu m'as dit, c'est 40 minutes, c'est ça ? Je paye ma carte de transport, 225 euros par mois. C'est cher, très cher. Hello, London. Donc là, on arrive à Oumu, au travail Sarah. Bye, Sarah. J'ai déposé la petite Sarah au travail. Et là, je me retrouve en plein cœur de Londres, sur Bond Street. Je me demande si je vais pas me faire une petite pause shopping, moi, du coup. Retour à la maison, il est 16 heures. C'est la pause télé pour Florent. Et ici, on regarde quoi ? C'est comme dans les fêtes foraines, tu vois, il répond aux questions, ça leur donne le droit de jeter un truc. Et puis le truc, tu regardes, ça va là, ça va pousser le truc, il va pousser le truc. Et tu gagnes. Ah ! Tu vois, et je suppose que tu gagnes. Il a l'air très heureux. 600 livres. 600 livres. Alors, il est 18 heures, donc c'est l'heure du dîner. Ils dînent très tôt ici. Eh bien, je fais du chou-fleur avec du fromage. Et tu vas me dire... Je m'en vais, j'ai pas du tout envie de partir, j'aime beaucoup trop cette famille. Bye, Sarah. Donc, ils partent au Toch Ruby et moi, je m'en vais aussi. Bye. C'est intéressant, c'est très différent. Pour le coup, vraiment, si on veut savoir comment vivent nos amis européens, rien de mieux qu'une bonne immersion. J'avais l'impression d'être un peu leur correspondante française. Évidemment, les Anglais ne vivent pas très différemment de nous. Par contre, les enfants, notamment, dînent très tôt, à 18 heures. C'est pratique. Ah oui. Ce qui est assez pratique pour les parents. C'est un peu ce qu'ils m'ont dit aussi. Qu'est-ce qu'on m'a dit pour moi ? Non, mais pourquoi 18 heures déjà ? Pourquoi 18 heures ? Alors, c'est une bonne question. Pour la digestion ? Non, et bien, figurez-vous, parce qu'ils se lèvent à peu près pareil que nos petits-enfants français. L'école commence à 9 heures également. Elle termine plus tôt, elle termine à 15 heures. Ils font du sport après, donc ça les fatigue. Ça les fatigue. Et c'est vrai qu'ils sont très tournés autour du sport. Ils dînent tôt parce qu'ils ont faim. Parce que c'est pas comme chez nous, la cantine, en fait, il n'y a pas de vrai plat. C'est pas entrer plat-dessert avec ou un buffet ou des très gentilles dames qui nous donnent à manger. C'est un petit snack. Une petite pomme, un petit délire, un bout de sandwich. Donc, en fait, les gamins, à 18 heures, ils n'ont pas de vrai lunch. Donc, du coup, ils sont faims. Et après le dîner, ils refont du sport avant d'aller se coucher. Moi, ça m'a fait culpabiliser. Vraiment, les Anglais, ils refont du sport sans arrêt. Et puis, alors, attendez, le gamin que vous avez rencontré, qui vous donne sa tartine-là, il a un uniforme pour aller à l'école. L'école, d'abord, est très chère. Est-ce qu'il est dans une boarding school ou public school ? Ils sont dans une public school. Oui, c'est très, très cher. Et ensuite, il a un uniforme. Il a l'uniforme. Et donc, ça ne les gêne pas de porter l'uniforme. Alors, je leur ai posé la question. Effectivement, c'est ce qu'ils nous ont dit. Non seulement, ça ne les gêne pas, ils trouvent ça plutôt bien. Ils sont assez fiers. Ça gomme les différences sociales. Voilà, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Et ils m'ont même dit, vous devriez faire la même chose en France. Mais ça fait longtemps qu'on se passe. C'est vachement bien, moi, je trouve. C'est un serpent de mer. Ça revient régulièrement. D'ailleurs, chez vous, nos amis espagnols, on porte l'uniforme dans les écoles ? En Italie, oui, jusqu'à la fin de l'elementaire, donc à 12 ans, il y a l'uniforme de l'école. En Espagne, on a des uniformes, surtout dans les écoles privées. Et moi, quand j'étais petite, nous, on portait des espèces de peignoirs bleu ciel. Pas des peignoirs. Ce n'est pas des peignoirs. Non, c'est des peignoirs. On va rêver tout le monde. Les peignoirs, c'est pour ça. C'est la sauna, c'est la sauna. C'est des peignoirs. Bravo pour le peignoir. Il m'en vient. Et nous, justement, pendant le communisme, on avait certains uniformes, mais pas maintenant. Pareil en Pologne, je ne les aimais pas beaucoup. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Mais tu as connu les uniformes ? J'ai connu, je me souviens. Pourquoi tu ne les aimais pas ? Alors, c'est vrai, ce n'était pas très beau. Le tissu, il était bizarre. Et très souvent, quand j'étais petit, parce que moi, j'ai connu peut-être un an, deux ans d'uniformes. J'étais encore très stressé pour aller à l'école, du coup. J'associais ça à ce stress-là. Alors, puisqu'on parle de la vie quotidienne des Européens, eh bien, je vous ai demandé à chacun d'apporter un objet qui symbolise, en quelque sorte, votre pays. Alors, on va commencer avec vous, Gianmarco. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Moi, j'avais plein d'idées, parce que l'Italie, à la fin, quelque chose qui représente vraiment l'Italie qui est reconnaissable dans tout le monde. En fait, c'est un bon slip. Avec ça. Alors, attendez, attendez. Pourquoi ? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de typique des Italiens. À la plage, ils ont une fonction ergonomique, donc ils compactent bien l'endroit. Et en plus, les femmes italiennes aiment bien découvrir, savoir... Enfin, savoir à quoi elle a affaire. Mais c'est vrai que sur une plage, tu veux reconnaître un Italien, c'est celui qui est en slip. Un Italien aussi. Mais attends, moi, j'ai un problème. Je ne me rends pas du tout compte de ce que ça peut donner sur toi. Non, mais... Ah oui, j'ai pas l'idée, ça. Je n'en ai jamais vu. J'en étais sûre. Je ne sais pas. Est-ce que vous n'avez pas le coup d'essayer ? Non, non. J'en sens qu'il y en a un qui ne sent pas bien du tout, là. Héléna. Vas-y, Gianmarco. Non, moi, j'ai voulu le faire à Stéphane. C'est gentil, merci. Ça ne rentrera jamais. Alors, on va... On va... On va... Il faut bien... Alors, l'Espagne. Moi, je ne vous ai pas ramené des slips, mais je vous ai ramené quelque chose qu'on peut trouver dans presque toutes les maisons espagnoles. Tu passes sous la table. Voilà. Est-ce que vous pouvez... C'est l'instrument national. C'est de la percussion. Donc, les castagnettes, c'est un instrument en bois fait de deux coquilles. Et il y a femelle et mâle. Celle-là, elle est aiguë. Celle-là, elle est grave. Ah, génial. Ah, c'est bien. Bravo. Bravo. Michel. Est-ce que vous connaissez les pierogis ? Oui. Alors, les pierogis, les raviolis polonais mondialement connus. Aujourd'hui, je vous présente la machine. Ça collait les pierogis. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. André de mâchoire. André de mâchoire. Parce qu'elles, pendant toute leur vie, elles ont fait leurs pierogis avec leurs mains talentueuses. Vous savez les faire, Michel ? Comment ? Vous savez les faire, les pierogis ? Oui, je sais les faire. Oui, voilà. Et j'avoue, c'est un objet qui me manquait énormément quand je suis arrivé en France. Parce que, bon, on est bien d'accord, on ne le trouve pas partout ni tous les jours. Donc, voilà, je suis très, très fier de ma machine à pierogis. Bravo, Michel. Bravo, Michel. Allez, on termine avec le Slovakie. Dana. Slovakie, j'apportais une tasse en céramique. Parce que quand je suis arrivée en France, il n'y avait que des bols. On a des tasses. Je sais, mais j'avais des bols, donc j'aménais ma tasse en céramique qui est typique de Slovakie. Et tous les Slovacs ont ça chez eux ? Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de bol en Slovakie ? Il n'y a pas de bol ? Non. Non, ils n'ont pas de bol. Oh !